Moi c'est Charline et du coup je suis étudiante en modelage à Strat et je vais vous présenter ma soutenance de diplôme. Je vais commencer par mon parcours donc moi j'ai fait du design avant de faire du modelage. J'ai un bac art appliqué, un BTS de communication de marque et j'ai aussi fait un semestre en design d'espace au Canada. Ensuite j'ai choisi d'intégrer Strat en bachelor modelage pour plusieurs raisons. Déjà pour moi le design et le modelage c'est complémentaire. Le modelage ça permet de se rapprocher au plus près de tout ce qui est conception, production et de toujours être au contact des nouvelles technologies. Et ce qui me plaît beaucoup justement dans cette filière c'est de pouvoir pousser au maximum les projets qu'on fait par rapport aux techniques et aux logiciels qu'on apprend, de communiquer, de savoir les vendre et aussi de ne plus avoir de limites dans la réalisation des formes etc. Au niveau de mon expérience donc en première année j'ai fait j'ai fait un stage dans le domaine de l'automobile chez études intégrales et l'année dernière j'ai fait un stage en design produit avec Laurent Lambalais à Vannes. Et moi ce que je souhaite faire après ce serait du design produit ou alors du nautisme ou de la conception de bijoux. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire mon stage la mardi, enfin qui débute mardi chez Aglaya & Co qui se trouve à Marseille et c'est pour faire du bijoux. Donc ma soutenance elle va se dérouler dans l'ordre suivant. D'abord je vais vous parler de la thématique qui lie mes trois grands projets qui sont le mémoire, la maquette physique et la maquette numérique. Dans la maquette numérique il y a également trois parties, la phase de rendu, le poster et le film. Donc le fil conducteur de mon diplôme c'est autour de l'usage de l'eau et ça part de deux constats. Le premier c'est que dans certaines sociétés on a oublié la valeur de l'eau puisqu'elle est présente dans notre quotidien. Et le deuxième constat c'est qu'il y a plusieurs paradoxes autour de l'eau comme par exemple certaines sociétés qui n'ont pas d'accès à l'eau alors que des designers s'occupent de concevoir des bouteilles d'eau de luxe. Voilà. Mon mémoire, le sujet c'est l'interaction donc entre l'homme et l'eau et donc de comprendre l'importance vitale de l'eau, ses enjeux et en quoi les designers et les modelers viennent intervenir dans la revalorisation de l'eau. Pour ça j'ai contacté deux personnes donc Alexandre Esteve qui a fait un projet sur la récupération de l'eau de pluie et un designer qui justement fait du packaging dans l'agence InSpirit pour Evian. Alors là on va passer à la phase physique. Moi j'ai choisi de faire ce projet qui est un purificateur d'eau et qui a été conçu par Garim Kim en collaboration avec la marque Vespa et en studio qui regroupe plusieurs designers. Pourquoi j'ai choisi cet objet ? Parce que justement il est en rapport avec mon mémoire et il questionne l'utilisation de l'eau au quotidien. Et il y a aussi une notion d'esthétique, de mettre une carapace esthétique pour l'eau justement, pour servir l'eau. Là il y a les différents sketchs de la designer. Alors le concept donc c'est de traiter l'usage de l'eau, le service de l'eau en rapport avec la marque Vespa. Donc d'abord de retrouver l'identité visuelle de Vespa tout simplement. Donc rétro, élégance, coloré, luxueux, fonctionnel, ergonomique. Le mood board donc ils se sont inspirés des différents paysages et luminosité, les ambiances qu'on peut trouver en Italie pour faire leur matière. Et donc ça a permis de justement avoir plusieurs couleurs et matières pour créer des déclinaisons. Alors là on a une vue avec plus de détails pour se rendre compte justement du produit. Moi j'ai commencé par faire une 3D parce que j'avais aucun plan. Donc il me fallait des bases pour pouvoir justement faire des plans. Ici j'ai commencé à faire des rendus et mettre les détails pour voir où j'allais placer mes détails, quelle était la place et l'encombrement que ça allait me prendre. Donc là on a les différentes vues sur lesquelles je me suis appuyée. Et là c'est la phase de découpe des différentes pièces. Alors la maquette je l'ai réalisée à échelle 1 et pour ça j'ai pris la hauteur d'une carafe moyenne pour pouvoir réaliser justement ma maquette. Donc le premier élément c'est cet élément là, c'est l'élément central. J'ai commencé par celui-là parce qu'après toutes les pièces elles viennent se poser autour de cet élément. Il est fait en deux blocs, en mousse polyuréthane et j'ai choisi une mousse moyennement dense. Parce que c'est des grosses pièces donc pour que ce soit assez rapide quand même à travailler. Donc après il a fallu faire une empreinte. Donc il y a un bloc qui est ici en haut et un bloc qui est en bas. Il a fallu faire une empreinte avec des tourillons, du mastic et ensuite vérifier qu'il y ait toujours une continuité justement entre les deux pièces. Après il y a la pièce supérieure qui vient s'appuyer. Donc là pareil j'ai fait une empreinte et toujours il faut vérifier la continuité au final avec tous les éléments, les trois blocs. Pareil j'ai dû faire un jour et puis après il y a eu les galbes et les détails de pièces. Ensuite il y a eu la pièce enveloppe donc autour de la pièce principale qui elle est constituée de trois blocs. Donc il a fallu pareil faire une empreinte et donc il y a une empreinte derrière, une empreinte sur les côtés et il y a un galbe sur toute la pièce extérieure. Après il y a la pièce ici de fixation pour le diffuseur. Donc une empreinte. Alors ici j'ai commencé les assemblages entre les éléments pour vérifier que tout marchait. Alors il y a la pièce qui est tout en bas à droite, le diffuseur qui a été réalisé une première fois en impression 3D mais c'était pas assez précis. Et du coup je l'ai refaite en mousse et autour. Voilà, là il y a les différentes autres pièces. Donc la pièce de support de la carafe et la pièce qui vient en dessous. Donc là ma maquette qui est montée. Ici c'était la phase de finition, ponçage et apprêtage juste avant la peinture. Ensuite le choix de la peinture. Donc moi je me suis inspirée d'une des couleurs et matières que le designer avait créé. Ensuite il y a la partie masquage pour vous permettre de faire par exemple sur cette pièce l'endroit ici qui est gris et l'endroit qui est bleu sur une même pièce. Ici après vient, donc j'ai travaillé autour de l'habillage, donc des boutons, des stickers, du logo de la marque. Donc c'est en découpe laser et fait sur illustrator. Donc les problèmes que j'ai rencontrés. Donc déjà j'avais pas de plan, pas d'informations, de dimensions. Et donc j'ai dû trouver la bonne échelle. Aussi le problème que j'ai rencontré c'est qu'il a fallu que j'assemble plusieurs blocs pour avoir des blocs suffisamment gros. Parce que c'est des grandes pièces. Donc forcément il a fallu aussi que j'adapte les outils et les manières de poncer aux pièces. Et aussi la difficulté que j'ai eue c'était d'apporter du réalisme puisque finalement l'objet il est à échelle 1. Les facilités c'est que j'avais quand même pas mal de visuels et j'ai rapidement compris les différents volumes. Après pour la 3D, pour poser les volumes sur la 3D ça a été aussi. Les détails étaient assez lisibles et très bien communiqués sur internet. Et il y a aussi pas mal d'objets de référence en électroménager. Et pareil il y a aussi l'univers de Vespa qui m'a beaucoup aidé pour faire cette maquette. Et ensuite je vais passer à la phase numérique. Le projet que j'ai choisi ça s'appelle Seed. Là j'ai les croquis si vous voulez vous les faire passer en même temps. Donc c'est un projet de Florian Quartinon qui était designer à Strat avant. C'est un projet de diplôme de 2013. Alors là c'est les différents sketchs que je vous ai fait passer. Le concept c'est de créer un bateau avec une turbo voile. Et donc de respecter l'environnement et l'élément mer. Mais aussi de sensibiliser les utilisateurs. Parce que c'est un bateau qui transporte des passagers. Et le second titre c'est au plus près des éléments. Donc c'est pour que les passagers puissent visualiser mieux le paysage. Donc un peu après j'ai trouvé une maquette sur internet de ces sketchs. Donc très vite j'ai du pareil trouver une échelle. Donc moi je me suis appuyée sur une assise de 45 cm de largeur. Et après j'ai déduit la hauteur du bateau et la longueur. J'ai également énuméré les différentes pièces du bateau. pour pouvoir les faire en 3D et rien oublier, aucun élément. Donc là c'est une phase d'analyse de sketch que j'ai faite. Pour savoir comment j'allais construire mes pièces. Pour trouver un juste milieu entre la maquette physique et les sketchs. Pour re-questionner certaines formes aussi. Et également ajouter tout ce qui est aspects techniques. Donc là c'est les différentes vues que j'ai dessinées pour mettre dans ma 3D. Alors la première étape ça a été de faire la coque. Parce que c'est autour de ça que toute ma 3D va se faire. C'est l'élément principal. Donc là c'est la première coque que j'avais dessinée. Ensuite très vite je me suis aperçue que j'avais pas assez d'informations en vue devant et vue derrière pour construire ma coque. Donc on a eu un cours de sketch. J'ai essayé de refaire des sketchs pour correspondre un peu plus à la forme des bateaux d'aujourd'hui. Donc je me suis aussi inspirée de formes de yachts et de catamarans. La deuxième étape donc ça a été de travailler le creux qu'il y a sur la coque en vue de haut. Donc là pareil toujours des phases de sketch analytique entre temps pour revoir la construction de la coque. Avec les différents carreaux. Donc là j'essaye de reproduire ce que j'ai fait sur les sketchs. Avec une vue de haut qui correspond petit à petit un peu plus. Là c'est donc finalement j'ai abouti à une coque que je me servais de sous-main. Enfin ma coque de base. Donc avec la construction que j'allais utiliser. Après il a fallu apporter un peu plus de galbes en vue de devant. Et petit à petit il y a également tous les autres éléments qui viennent s'ajouter. Comme la voile, le cockpit, le pont. Donc voilà. Et les escaliers aussi. Donc là chaque surface on peut plus travailler. Ensuite il y a rapidement la question de l'intérieur qui s'est posée. Parce que le designer avait fait quelques sketchs qu'on peut voir. Donc le poste de pilotage et l'intérieur. Et donc j'ai dû au niveau des proportions, j'ai dû tout revoir. Parce que par rapport au sketch que le designer avait dessiné. Il ne restait plus qu'un mètre vingt en fait de profondeur. Enfin dans la coque. Donc hyper juste. Donc à partir de là j'ai refait, j'ai fait des scales de ma coque. J'ai laissé deux mètres et je suis partie d'un mannequin qui fait 1m80 de référence. Donc la première chose que j'ai faite c'est en fauteuil en subdivision dans Alias. Pour avoir mes proportions et pouvoir les mettre dans mon bateau. Ensuite j'ai tenté de... Enfin j'ai commencé à poser les premières lignes sur le poste de pilotage. Ensuite pareil il a fallu l'adapter à l'intérieur du bateau. Qu'il soit à la même hauteur que le cockpit. Donc très vite j'ai dû le rehausser. Et donc là on a les différentes vues de mon cockpit. Et penser aussi à la circulation. Comment les personnes allaient monter et circuler à l'intérieur. Donc là c'est mon poste de pilotage en 3D. Donc ça c'est pour l'intérieur. Donc j'ai essayé de garder l'esprit du designer avec les sièges qui se mettent... Qui sont autour comme ça et vraiment dirigés vers la mer. La circulation, elle reprend la circulation qu'il y a sur le pont. Alors pour l'hélice, elle a été modélisée sur Rhino puis emportée dans Alias. Donc toujours pareil oui pour la circulation. Il y avait un travail à faire donc par rapport aux escaliers. Par rapport à l'accès donc sous le bateau. Et pour circuler sur le pont. Alors ensuite il a fallu apporter des détails. Donc ça a été les hublots, les ouvertures, les taquets, les barrières. J'ai ouvert la porte arrière. Donc là c'est ma 3D aboutie avec les finitions. Alors les difficultés, les facilités. Donc j'ai une grande liberté d'interprétation dans les sketchs. Pareil j'ai pu, comme pour la maquette physique, j'ai pu m'appuyer sur des objets déjà existants, des bateaux, des catamarans. Donc ce qui a été difficile pour moi pardon, c'est justement d'analyser les sketchs pour qu'ils soient bien réels. De trouver l'échelle, de suivre les sketchs, enfin de rester fidèle aux sketchs tout en apportant du réalisme. Et aussi d'apporter des détails techniques qu'il y a sur un bateau. Moi je ne connaissais pas forcément l'univers. Impression 3D. Donc j'ai imprimé mon bateau pour que vous vous rendiez compte un peu des proportions de ma 3D. Donc ça a été fait sur la machine Creality Under 3 Pro. C'est en PLA. La voile est la quise en 3 heures du coup et la coque 20 heures. Alors la phase de rendu, donc au niveau de l'atmosphère, j'ai choisi de garder l'esprit qu'il y a dans ces croquis. Donc un peu entre réalité et illusion. Mais aussi de reprendre le fluide bleu qui entoure tous ces sketchs. Et de remettre cet esprit là dans mes rendus. Et de garder un bateau aux couleurs sobre avec le blanc qui domine. Donc pour l'environnement, j'ai fait une structure sur Alias et un hangar sur Rhino. Et le principe, alors pour les matériaux, j'ai utilisé du plastique brillant, du carbone, du bois contreplaqué pour le pont. De l'acrylique pour tout ce qui est polycarbonate, pour tout ce qui est vert. De l'acier pour la quille et de l'aluminium. Et donc l'atmosphère. Donc ici, il y a le rendu du bateau dans le hangar avec la structure et la phase du bateau sur la mer. Ce que j'ai voulu faire, c'est montrer le bateau de la construction navale, de son entreposage, à ensuite l'utilisation de l'objet. Donc là, c'est la musique que j'ai utilisée et il y a la trame de mon film. Et là, je vais vous passer mon animation. Merci. 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 Voilà, et du coup, je vous remercie d'avoir assisté à ma soutenance. Merci. 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 Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'ai une question tout à fait décalée. Comment quelqu'un qui s'intéresse au produit et du bijou choisit... Pourquoi choisir un bateau ? J'ai pensé à la même chose. Je me suis dit, c'est tellement loin de mon passion et je me suis dit, on se sent bien dans un domaine dans lequel on est vraiment passionnés. Moi, je faisais quelque chose de cool, qui n'est pas dans les détails, qui n'est pas vraiment dans les matériaux. Pour moi, c'est une vraie question. Déjà, c'est un univers que je connais un peu quand même parce que mon papa a son permis bateau et souvent, tous les étés, on prend le bateau. Donc, vraiment, c'est quand même un univers qui m'intéresse beaucoup. Et surtout, la question de l'eau, la valeur de l'eau, la prise de conscience, tout ça, c'est pour ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ah oui. Super. Moi, j'avais une question sur le purificateur. J'ai vu que sur les sketchs, il y avait des versions où il y avait une partie en cuir sur le dessus. Et du coup, c'est un parti pris d'avoir fait vraiment... En gros, est-ce que c'est plus une recherche formelle sur ce projet-là ? Ou est-ce que du coup, c'était plus pour une histoire de difficulté que tu as passé un petit peu l'étape de la partie rendue cuir, histoire d'amener justement une autre texture à votre matériel ? Oui. Bah, c'était un peu pour faute de temps. Ouais, d'accord. Et voilà, donc... Ouais, c'est pour ça. D'accord. Ça marche. Et la partie miroir ? Plus seulement, tous les petits détails... Ce n'est pas des miroirs, mais... Oui, ici. Oui, ici. C'est... Alors, je vais peut-être mal regarder, mais c'est dans les sketchs aussi. Oui. Alors là, je ne l'ai pas. Je peux vous... Oui. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Ça sera un petit plus, et je peux... J'en vais essayer. Oui, d'ailleurs... J'ai pas fait attention, mais il y a peut-être d'autres versions sans la particule... Il existe en version métal. Ok. D'accord. Le bleu qu'elle a... C'est ce qu'il en est. Donc, je ne sais pas si on voit là. Non. C'est une agence de design... Ah, voilà. Oui, c'est ça. Et... Oui, donc, c'est une designer qui est coréenne, il me semble, et donc qui a travaillé en collaboration avec Vespa et avec un groupe de designers. Ok. Et tu as pu trouver... En fait, ils ont un site, tu as pu trouver tous les sketchs... Oui, j'ai trouvé sur Beyoncé et sur Pinterest. Il n'y avait pas trop d'éléments. En fait, je ne sais même pas si ça, c'est une 3D. Et pour le coup, c'est vrai que là, la designer, je ne l'ai pas contactée. Autant pour le bateau, j'ai contacté le designer. Ok. Pour le bateau, là, tu as contacté le designer. Oui, c'est ça. Je me demandais si tu l'avais contacté ou pas, ou est-ce que c'était vraiment... Vous avez fait des informations de droite à gauche ? Non. Oui, je n'ai pas essayé de les contacter. Ok. Mais c'est carréaliste. Je pensais que c'était une petite café... Ah ! C'est sûr. Et là, je me suis dit, j'étais un vrai truc qu'ils avaient rajouté dans la salle. Non, non, c'est... Oui. T'es un petit... Merci. Il y a la petite ligne en métal sur la gauche. C'est une pièce rajoutée ou c'est un marquage de peinture ? Ici ? Oui. Ah oui. Alors ça, c'est des jeux de pièces que j'ai fait avec une griffe. D'accord. Et j'en ai fait sur les côtés, ici aussi. D'accord. Pas de poussière. Et... Vas-y. Non, non, c'était juste pas à avoir de mémoire. D'accord. C'est plus ta démarche de faire des interviews de designers dans ton mémoire et tout, ça t'es venu comment ? Ça m'est venu comment ? Bah... Parce que... Non, mais parce que... Justement, moi, tout ce qui est packaging pour l'eau, je m'y intéressais. Je me suis dit que ça serait bien d'avoir des réponses, justement. Parce que le packaging, c'est pour mettre en valeur le produit. Et c'est vrai que les grandes marques, elles font pas souvent des packagings de luxe. Et que ça arrive de plus en plus aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de contacter un designer qui fait du packaging. Non, mais c'était très bien, justement. C'est aussi bien d'avoir fait du fort d'aller voir l'international. Oui. 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 Pardon ? Ah oui. 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 C'est... Donc, c'est quand même beaucoup plus. Mais pourquoi est-ce que t'as fait l'environnement ? J'ai vu que t'as utilisé l'adresse et l'international. Pourquoi l'international ? Alors... Parce que je trouve que... Oui. Je trouve que pour l'architecture, ça va plus vite. C'est un moyen plus rapide. Après, il y a SketchUp qui, pour le coup, est vraiment très rapide pour faire de l'architecture. Mais voilà, c'est pour cette raison-là. D'accord. Oui. Tout ce qui est technique, c'est vraiment... Pour Alias, c'est tout ce qui est... Oui. Design, modeling. En charge de volume et design. Et ça a pris combien de temps, à peu près ? Donc, le bateau, c'est ça ? Alors, moi, j'ai commencé... On a commencé... En novembre ? Oui, en novembre, à peu près. Et... En novembre, décembre... Jusqu'à avril, j'y étais encore. Voilà, mais ce qui a pris le plus de temps, ça a été de réaliser la coque et d'avoir une bonne base pour faire le reste. Et voilà. J'ai vu qu'il y a eu des réitérations aussi. T'as dû changer la coque et tout ? Oui, oui, par rapport à la hauteur. Justement, ça, c'est... Je trouve ça rigolo de commencer par un bateau sans commencer par le tout qu'il adore. Alors, en fait, au départ... Oui, c'est vrai. Mais parce que... Parce que je pense que la réflexion que j'aime bien, la façon de chercher à réfléchir, je trouve ça vraiment très frais. Et tout d'un coup, quelque part, c'est un peu le monde à l'envers sur le bateau. Oui. Je me suis dit qu'on commence par la maison sans savoir ce qu'il y avait dans le bateau. Alors, en fait, c'est qu'au départ... J'étais basée jusqu'à toi ? Oui, mais par rapport au temps que j'avais, en fait, j'étais pas sûre de faire l'intérieur. Donc, j'ai d'abord fait mon bateau. Et après, moi, je trouvais ça dommage de pas faire l'intérieur, puisqu'au final, on avait quand même beaucoup d'ouverture. Et donc, j'ai décidé de faire l'intérieur plus tard. Et donc, j'ai dû réadapter en faisant un scale de ma coque. Voilà. Ah ! Alors, ça, c'est important de le dire. Oui. Parce qu'on a l'impression que vous avez un peu commencé à comprendre. Oui. Mais ouais, mais c'est aussi... C'est aussi que je me suis... Vous venez de justifier pourquoi. Parce que c'est un peu... C'est pas structuré. Oui, c'est vrai. Mais aussi, je me suis basée sur les sketchs. Et quand j'ai pris mes dimensions, au départ, en fait, j'ai suivi les dimensions que j'avais. Et je me suis rendu compte que c'était impossible d'intégrer un intérieur vraiment dedans. Et c'est pour ça qu'après, aussi, j'ai dû réadapter... Oui, c'était vraiment partie d'un concept. C'est ça, c'est qu'il y avait partie d'un concept. Il y avait juste... C'est mon sketch, je crois. C'est mon sketch. C'est mon sketch. Son but principal, c'était de coller au sketch. C'est ça. De faire les contraintes qu'il y avait. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il ne s'est pas forcément posé la question sur l'intérieur. Parce qu'en plus, sur ces sketchs, on voit qu'il y a quand même un petit intérieur qui est dessiné. De toute façon, il n'y a pas. Oui. Avec une assise de 45 cm. Et que la face a été proportionnellement combien on met les personnages. C'est ça. On se rend compte que le designer, il n'a pas réfléchi à tout. Non, mais c'était intéressant d'avoir pensé à ça, d'avoir fait l'effort de... C'était partie justement des contraintes. Quand on a des moteurs qui travaillent sur des projets de designers. On a juste une enveloppe extérieure. Parce que que ça soit en mobilité ou autre, à la base, il n'est censé avoir un bail. Ou on a toutes les contraintes qui sont techniques justement. Ou toute la partie technique, qui sont intérieures. Ou un moteur. Et après, on va travailler l'enveloppe par rapport à ça. Et puis bon là, c'est une espace qu'on n'a pas qu'à notre club designer initialement. Mais tu sais qu'en entreprise, parfois, ils ne le font pas. Moi, tout ce moment où j'étais à Numéro Design, c'était des concept cars. Et du coup, c'était deux designers qui travaillaient sur... Un sur l'externe et un sur l'interne. Et quand on a rassemblé les deux, ben l'interne était beaucoup plus... C'était que l'externe du bord de travailler tout l'externe pour... En même temps, c'est deux univers totalement différents. Oui. C'est que je travaille sur... Oui, c'est pour ça que c'est deux choses différentes. Voilà, mais deux univers totalement différents. Parce qu'en mobilité, on a ceux qui vont travailler sur les intérieurs, ceux qui vont travailler sur les extérieurs. Je pense que... Oui, c'est pour mieux le type d'étail. Voilà. Mais le problème, c'est que, normalement, ceux qui travaillent sur les extérieurs, devraient avoir le patch initialement de l'encombrement intérieur. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est intelligent. Mais ils ne le font pas toujours. Non, ils ne le font pas toujours. Mais c'est souvent le cas, de toute façon. Et on se rend compte qu'après, il y a des adaptations, des modifications. Parce que le sketch ne m'accède pas sur toutes les vues, parce que je n'ai pas de choses qui sont incoyantes. Donc, je trouve que des incoyences sur les vues. Ce process, en alliant. Voilà. Après, pour revenir aussi à ta question, c'est l'initiative que tu demandais pour toi, plus du naval que du produit, ou du flux, c'est vrai que, malgré tout, nous, on les pousse quand même sur du numérique à faire des objets complexes, où il y a quand même de la forme, où il y a du travail, de maquage purement. Alors, on produit, et même en joyerie, même en joyerie, on n'a pas forcément autant de complexité au niveau formel. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve avec des choses. Oui, en fait, j'ai découvert ça l'année dernière. Plus simple. Parfois, avec mon stage. C'est un peu de détails, mais ça sera du détail. Oui, c'est de nos réflexions. C'est ça, ça sera du détail, ça sera des récuitions de choses, ou le travail formel ne sera pas là. Bien sûr. Parce que, ça reste des mots d'objets, mais ça reste formellement, il y a moins de trucs à faire. Mais du coup, il y a la logique comme on utilise Rhino, et que dans le bijou, c'est... Oui, bah oui. Même une petite partie sur le... Ah oui, j'ai pas précisé. C'est pas tout le monde qui utilise les traces. Donc, grâce au peur, c'est un paramétrique. Oui, je l'ai utilisé. Non, mais c'est pour... Ah oui. Je sais pas si tu connais grâce au peur. Rhino, tu dois connaître. Ah non, je connais. Est-ce ? Rhino Seurat, c'est un autre logiciel. Rhino Seurat, c'est un autre logiciel de travail en 3D. Oui. Et donc, il y a différentes façons de travailler. Il y a soit en surface, on va créer des cours, on va créer des surfaces. Oui. Soit en paramétrique, donc c'est-à-dire qu'on a des objets qu'on va déformer afin de pouvoir donner des formes. D'accord. Donc c'est plus du speed building, qu'on va créer donc. Et après, il y a donc le paramétriqueur qui est donc... On définit une forme ou deux, et après, le logiciel lui-même va calculer donc une évolution de la forme en fonction de certains paramètres qu'on peut lui donner. Oui. On fait de l'archive, on fait de l'auto, on fait... Pour les motifs. Pour les motifs. Ah oui ? Grâce au pas. Ah, je ne l'ai pas. Si, si. Si, si. Non, tu l'as. Pas forcément sur ta main. Ah, ok, tu vois. Mais surtout... Sur ta presse. Alors... C'est quand j'ai mon... Non. Non. Juste avant. Vas-y, continue. Continue encore. Ah, je crois que ça va être là, l'intérieur. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, voilà. C'est juste pour faire le motif. C'est ça. Voilà. Tu l'as fait comme... C'est parti, là. C'est pardon ? C'est un veron oeil que tu as... Une... 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 Une définition de la forme en elle ? Euh... Je l'ai défini. Et après, je lui ai mis justement des paramètres pour qu'il y en ait plus ou moins. Et après, pour régler la... Justement, comment dire... Le diamètre. Oui, voilà. C'est ça. Ouais, parce que... C'est typiquement le... Ouais, parce que le farbe, c'est du veron oeil. Ouais, tu peux récupérer un veron oeil. Enfin, une texture de veron oeil pour faire une répétition comme ça. Ok. C'est juste le veron oeil, mais c'est très bon. Ok. Mais on a aussi une technique, ici, de paramétriques. Oui. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a défini une forme. Et le logiciel va donc se servir de cette forme pour recréer d'autres... Une évolution. Parce qu'habituellement, quand on avait une forme, on pouvait la travailler, mais... Ou... Ou la se choquer, sans vraiment créer de déformations à contenir. Ouais, c'est bon. Oui. Oui. Désolée, j'avais juste une dernière question. Par rapport à ton bateau, tu as contacté le designer, du coup ? Oui. Alors, je l'ai contacté, mais il m'a répondu il y a deux jours. Voilà. Mais bon, du coup, là, il m'a dit qu'il était... C'était coréen, c'est ça ? Non. Alors, ça, c'était pour le premier objet. Du coup, oui, comme c'était en Corée, j'avoue que je n'ai pas contacté. Mais le designer, comme il a fait Strat, je l'ai contacté donc au mois de novembre. Il m'a répondu de là à 20h et il m'a dit qu'il était intéressé de voir ce que j'avais fait. Donc là, j'attendais que le diplôme... Donc, je vais le contacter. C'est... On est rapide. Oui. C'est le bon plaisir. Le designer, c'est Florian Coartine. C'est la promo 2013. C'est ça, ça sera temps, ça ? Oui. C'est bon ? C'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Qu'est-ce que tu as pu s'y faire ? Ok, c'était les épisodes de problèmes. Alors, j'ai une préférence moi déjà pour le modelage 3D. Et le bateau vraiment de A à Z, j'ai adoré le faire. J'avoue que j'étais un peu plus tranquille une fois que j'avais la forme de ma coque. J'ai bien aimé faire l'intérieur. La phase de rendu, l'animation aussi, ça m'a plu. Je suis heureuse, tu n'as pas parlé de l'animation mais j'ai beaucoup aimé. Merci. J'ai aimé les points de vue que tu as dans l'inter et même sur l'époque, j'ai adoré la partie en base de ça. On voit très bien les volumes. Et ça fait un petit peu. Oui, l'animation, j'ai bien aimé. Et le mémoire aussi. C'est un truc qui m'a plu. De toute façon, ça se ressemble à l'écrit. Ça se ressemble à l'écrit, au niveau des recherches, au niveau de ce que tu racontes, comment tu me racontes. Oui, tu fouilles. Mais de toute façon, je raconte l'équipe. C'est bon pour vous ? Super. Merci Charlie. Merci.